Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous êtes ici pour la toute première fois, moi c'est Khadija, bienvenue. Alors, la semaine passée, je vous ai posté une vidéo là où j'ai créé ce look avec mes produits favoris de l'année 2020. Dans cette vidéo, je vais vous montrer aussi mes produits favoris, mais tout ce qui n'est pas make-up. Donc, tout ce qui est soin du visage, soin des cheveux et autre chose aussi. Je pense que je vais d'abord faire les cheveux, les produits skincare et les autres. Je pense que je vais faire ça comme ça, comme ça, ça sera plus détaillé et en ordre aussi. Donc, d'abord, si vous entendez des voix derrière, je suis désolée, je ne vais pas l'empêcher et j'ai déjà commencé la vidéo, je ne peux pas l'annuler maintenant. Donc, le premier produit pour les cheveux que je vais vous montrer, qui est mon favori numéro, numéro, numéro 1, c'est l'huile de romarin que j'ai fait. Si vous avez vu la vidéo ou bien pas, je vous la mets juste ici, comme ça, vous allez voir dans la vidéo. Vous avez vu l'huile, elle était à peu près ici et aujourd'hui, c'est tout ce qui reste. Donc, je l'ai bien utilisé, je l'ai utilisé à fond l'année passée. Et sans vous mentir, sans vous mentir, mes cheveux ont poussé grave bien. Je n'ai jamais imaginé que j'aurais une telle longueur dans ma vie. Il y a quelques années, j'ai tout fait pour avoir des longs cheveux, mais ça n'a pas marché. Mais enfin, l'année 2020, que j'ai changé de routine, j'ai utilisé cette huile à fond et bien évidemment, il y a d'autres produits aussi. Ce n'est pas seulement cette huile, mais je suis bien convaincue que cette huile, elle a rapporté beaucoup. Elle a fait son incroyable travail et mes cheveux ne se cassent pas beaucoup. Ils poussent très bien. Avant, quand je n'ai pas commencé à utiliser l'huile, dès que je lave mes cheveux, une semaine, avant même une semaine ou bien deux semaines, j'ai la peau qui est très, 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 très déshydratée. Et cette huile, elle hydrate très bien. Si vous n'avez pas encore fait, je vous recommande vraiment 100% d'essayer cette huile et vous allez voir vous-même votre résultat. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi que l'huile, elle laisse vos cheveux sentir très bon. Et comme on est aussi dans la senteur, je vous présente ce produit-là. C'est un parfum pour les cheveux. Ça sent très, 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 très bon. C'est fait avec la vanille et vraiment, j'adore l'odeur. Je lave mes cheveux, je fais mes soins, je mets tous les produits que je veux. Et enfin, je mets le spray. Ça tient longtemps. Les cheveux sentent très bons et ça ne finit pas aussi très vite. Ensuite, ce que j'ai découvert l'année passée, cette colle pour les cheveux, la Blue Aqua Hair Wax, la deuxième en orange. Et sans vous mentir, j'ai utilisé aujourd'hui l'orange pour faire, pour plaquer les cheveux comme ça. C'est uniquement ces colles qui me donnent un résultat comme ça. Mais si c'est styling gel ou bien l'autre gel que les gens utilisent souvent pour coller les perruques, ça ne marche pas chez moi. Ça ne me donne jamais un tel résultat. C'est seulement cette colle qui arrive à me donner un tel résultat. Et j'adore, j'adore grave, j'adore de ouf. J'ai entendu que la rouge devrait, ou bien c'est la noire, je ne sais pas bien, qui devrait être au top, 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 top. Mais pour moi, je ne les ai pas encore utilisées. Pour moi, ces deux là, elles sont aussi au top. Elles sont graves au top. Vous avez un résultat très nickel. Si vous voulez bien plaquer vos cheveux, vous savez, si vous avez les cheveux naturels, beaucoup de volume, cette colle, elle plaque très bien. Et ça tient aussi quelques jours. Donc, je ne veux pas exagérer. Toute la journée, deux jours, au maximum trois jours. Voilà, c'est tout ce que je veux vous montrer pour les cheveux. Et maintenant, on passe au skin care. Alors, le premier produit, c'est la solution de peeling que vous allez laisser poser dix minutes. Pas plus de dix minutes. Attention, pas plus de dix minutes. J'ai même fois lié cette recommandation. J'ai en même plus de dix minutes. Je n'ai pas testé et je ne le ferai pas aussi. Tester pour voir ce que ça donne. Là-bas, je ne veux pas prendre ce risque-là. Donc, si vous avez beaucoup d'impurité sur votre peau, des boutons, des taches, tout ce qui n'est pas normal. Et que vous utilisez ce peeling, vous allez d'abord avoir une sensation très piquante. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Vraiment, ce n'est pas bon. Mais, après, vous aurez une peau très saine. Et si vous l'utilisez de temps en temps, toutes ces impuretés-là, ils vont disparaître au cas où le produit marche sur votre peau. Parce que ce n'est pas à tout le monde que ça marche. Ensuite, après, si j'ai fait mon peeling, j'ai rincé mon visage avec tous les autres produits, j'utilise la Caffeine Solution pour les yeux. Donc, ça réduit les cernes et ça réduit surtout les pigmentation qu'on a autour des yeux. Si vous avez le contour des yeux qui est très sombre, vous pouvez utiliser ça et ça va bien l'atténuer et vous donner une couleur un peu uniforme. Ça ne va pas faire passer tout parce que moi, je l'utilise il n'y a grave pas longtemps, mais ça n'a pas fait tout partir. Ça tient très longtemps, ça ne finit pas très vite et ça ne coûte pas aussi très cher. Après ça, j'utilise le sérum Alpha Albutin. J'avais beaucoup de tâches avant de l'utiliser. J'avais des boutons, mais quand je commençais à utiliser ce sérum, ça réduit de grave. Ça a vraiment réduit et j'ai commencé peu à peu d'avoir une peau bien saine, une peau nickel, une peau comme les autres. Ce que j'ai loupé de vous montrer, c'est la solution tonifiante que je mets bien évidemment avant le sérum. Elle aussi, elle est très efficace et elle fait vraiment son travail. Donc la solution tonifiante que j'utilise la plus, c'est celle du noitrogène. C'est ça que j'utilise très, très, très souvent. Chaque jour, c'est ce que j'utilise. Ça fait partir les tâches noires. Ça lutte aussi contre les nouveaux boutons qui vont venir. Je l'aime de ouf, je l'utilise trop. Dès que j'ai commencé à l'utiliser, j'ai maintenant une peau vraiment qui n'est pas comme celle que j'avais en 2019. Ça a vraiment changé ma vie et je veux toujours rester sur ce produit. Le premier que j'avais utilisé, c'était fini et j'ai directement racheté un. Donc c'est pourquoi je n'utilise même pas celui-là très souvent. C'est ça que j'utilise très souvent. Ça ne contient pas d'huile, c'est pas parfumé. Le deuxième sérum que j'utilise, c'est celui de chez Nuanciam. C'est l'anti-tâche puissance 4 que j'applique des fois avec l'alpha abrutine ou bien si j'applique l'alpha abrutine le matin. Donc j'applique le Nuanciam le soir ou bien l'inverse. C'est comme ça que je fais. La crème hydratante, vous l'avez déjà vue même fois dans mes vidéos. C'est la Nivea, les Body Milk que j'utilise. Ça hydrate bien la peau. J'aime bien comment je la sens sur ma peau. Je l'utilise uniquement pour mon visage. C'est pourquoi ça tient très longtemps. C'est jusqu'à présent pas fini. Elle contient de la vitamine E. C'est fait avec de l'huile d'amande. En ce qui concerne le visage, plus précisément les sourcils, j'ai ce colorant que vous allez penser que c'est pour les ombres, pour la barbe. Mais moi, je l'utilise pour faire les sourcils, pour tatouer les sourcils. Et ça tient super bien, super longtemps. Et la couleur, elle est vraiment très naturelle. Quand tu le mets, ça ne se voit même pas que tu t'es tatoué les sourcils. Ça a juste un rendu très naturel. C'est tout ce que j'ai pour le skincare. Maintenant, je passe. Je ne peux pas vous montrer mes favoris sans vous montrer quelque chose qui concerne le rasage. L'épilation, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas ici et ça ne se fera pas ici. La plus grande découverte en 2020 que j'ai grave aimée, c'est ce bikini wax de la marque NADS que vous pouvez commander sur Amazon. Ça aussi, j'ai fait une vidéo sur ça. Cliquez, allez voir. Si vous êtes toujours team rasage, le seul rasoir que je veux vous présenter, que je vous recommande, qui est mon préféré, ça reste toujours le Vénus. Là, vous voyez, il n'y a pas la tête parce qu'elle est là. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'ai pas besoin de me raser puisque j'utilise le bikini wax. C'est pourquoi elle est encore dans son emballage. Donc, c'est celle-là. Elle a 5 là. Vous avez 0,0001% de chance pour vous blesser avec ce rasoir. Pour finir, enfin, il y a la poudre bébé. Que vous vous rasez avec le rasoir ou bien vous faites le waxing. Cette poudre, elle est très bien. Surtout, pour le waxing, avant de mettre la pâte, c'est très bien de mettre d'abord la poudre et enfin de mettre la pâte pour tirer. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Ici, c'est le rasage. Après le rasage, je mets la poudre pour éviter les problèmes qui peuvent venir après le rasage. Pour plus de concrétisation, il y a une vidéo. Il faut cliquer pour voir tout sur ça. Donc, voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Et c'est tout ce que j'ai à vous montrer. C'est tout ce que j'ai comme produit favori de l'année 2019-2020. Et j'espère bien que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de commenter aussi. On se retrouve alors dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501